Coucou les scorpions, ascendants, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis scorpions ? Oui, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la parole et les actes. Les paroles sont belles, mais les actes parlent d'eux-mêmes. Oui, il y a des personnes qui parlent beaucoup, mais qui agissent très peu. Et d'autres personnes qui parlent peu, mais qui agissent beaucoup. Donc moi, je préfère plutôt cette seconde catégorie. Ces personnes qui sont plutôt dans l'action, ces personnes qui vont agir et qui vont être en accord avec ce qu'ils ou elles vous ont dit. ou qui vont être en accord avec les énergies de la relation que vous êtes en train de mettre en place. Après, vous avez des personnes qui parlent, qui parlent, qui brodent, mais qui sont plus dans la superficialité. Et écoutez votre intuition, amis scorpions, vous savez que ces personnes-là, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous savez que ces personnes-là, il y a quelque chose qui n'est pas constructif. Ces personnes-là parlent beaucoup, mais c'est comme si les paroles étaient un masque. En fait, je parle, je parle, j'essaie de te noyer dans la masse de paroles pour ne pas te montrer qui je suis vraiment. Peut-être pour te tromper également. Peut-être parce que, ici, j'essaie de te parler beaucoup, parce qu'en même temps, j'en profite pour te mentir. Parce que je me mens à moi-même également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Donc écoutez votre intuition par rapport à tout ça. Donc ici, on dit, si les actes ne suivent pas la parole, alors sache que le mensonge est en chemin. Toujours, oui. Rassure-toi, tu as fait le bon choix en exigeant la vérité, car tu l'as mérité. Oui, vous avez exigé la vérité, vous avez fait le bon choix, vous avez écouté votre intuition. Ok, je veux la vérité, je fais ce qu'il faut pour découvrir la vérité, je suis mon intuition. Je sens, ici, grâce à mon intuition, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui n'est pas carré, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, je veux savoir la vérité, je veux savoir à qui j'ai véritablement affaire. Donc ici, soit vous allez aller débusquer la personne, soit vous allez mener votre enquête, soit vous allez aller dans l'observation et dans le ressenti aussi. Et vous allez le savoir quand la personne va vous mentir. Vous allez le savoir quand cette personne-là ne sera pas réglo. D'accord ? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Amis Scorpion. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet ? Eh bien, c'est la source intuitive. Donc oui, écoutez votre intuition, elle sera très importante. Elle est tout le temps très importante chez vous, mais elle sera encore plus importante au mois de juillet. Elle sera, ben oui, en plus, avec le 5 juillet, on est dans un signe d'eau, c'est la nouvelle lune. Donc ici, on est aussi dans une énergie d'émotion. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. Elles seront de belles, elles vont vous donner de belles intuitions par rapport à une relation qui débute, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes également. Peut-être aussi par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie qui vous intéresse. Donc écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vraiment savoir vous guider. Ici, on dit écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Eh bien, c'est exactement ça. Comme vous vous êtes écouté ici, vous exigez la vérité. Vous exigez que la personne soit en accord avec ce qu'elle dit. Si elle dit des choses et qu'elle n'est pas en accord, eh bien tchao. Ce n'est pas possible d'avancer comme ça. Ce n'est pas possible de faire une confiance en une personne comme ça. En tout cas, vous, on vous dit, ayez confiance en vous. Votre intuition est présente, vivante en vous. C'est une véritable source d'inspiration pour vous, amis scorpions. Elle ne demande qu'à être sollicitée pour délivrer ses précieux messages. Donc, en écoutant votre intuition, vous vous hissez naturellement sur le plan supérieur de votre être, en fait. Puisque vous écoutez votre âme, vous vous connectez à votre âme. Votre intuition reflète vraiment toute la sagesse et la lucidité, lucidité de votre âme. Votre âme qui est dans le siège du cœur, bien évidemment. Le cœur qui, souvent on écoute son cœur, on dit écoute ton cœur parce que dans ton cœur, il y a ton âme. Ton âme, elle, elle sait. Donc, écoutez cette petite voix intérieure, d'accord ? Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. En fait, la guidance est en vous pour les questions banales du quotidien, comme pour les plus importantes, en fait. Donc, il suffit juste de vous faire confiance. Grâce à votre intuition, vous accédez à des connaissances et à un nombre incroyable d'informations. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez votre corps. Votre intuition peut passer aussi par votre corps. Si vous vous sentez crispé ou si vous sentez que votre cœur se contracte, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, si par exemple, vous ressentez de la joie, vous sentez votre cœur s'ouvrir de joie, forcément, là, c'est que tout va bien. C'est qu'il y a vraiment de belles énergies. Donc, vraiment, toutes les réponses sont en vous et au fond de vous-même et vous le savez, amis scorpions. Donc, vraiment, écoutez, écoutez votre intuition. Cette carte vraiment vous rappelle de vous faire confiance et d'écouter vos messages intérieurs. Elle va vraiment vous guider. Ça va vraiment vous permettre de faire les choix, également, qui seront importants pour vous. Ça va vraiment vous aider à avancer vers ce qui fait sens pour vous. D'accord ? Voilà pour vous, amis scorpions. Allez, on va aller voir la suite avec la métisse de l'homme. Donc, ici, eh bien, effectivement, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est méfiant. Alors, on vous dit méfiance. Alors, c'est vous. Vous allez être méfiant et méfiante. Ok, toi, je ne te sens pas. Alors, ça peut être aussi en amitié, bien évidemment. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle personne que vous rencontrez. Vous débutez une relation et puis vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Cette personne-là, elle me raconte des craques. Elle n'est pas un coup, elle me dit blanc, un coup, elle me dit noir. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ici, oui, il y a quelqu'un qui porte un masque. Ce n'est pas vous, c'est l'autre. Et vous, vous allez écouter votre intuition. Vous allez débusquer cette personne-là. Vous allez, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez réussir à mettre cette personne-là en face de ses mensonges. D'accord ? Ici, on vous dit que vous allez lâcher prise. Bon, vous lâchez prise, oui. Vous allez être dans une période de lâcher prise également pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, vous avez terminé une relation. Oui, parce que cette personne-là, vous mentez. Elle n'était pas alignée. Elle ne vous disait pas beaucoup de choses, mais elle faisait peu de choses. Et ça, ce n'est pas pour vous, en fait. Donc ici, oui, vous lâchez prise. Ça concernait peut-être une balance. Peut-être un autre scorpion ou un sagittaire, c'est possible. En tout cas, ça peut être aussi. Ça concernait une personne que vous considériez comme un ami également. Vous apercevez que cette amie-là, c'était vraiment quelqu'un. Ou non, sur qui on ne pouvait pas compter. Également, on ne pouvait pas faire confiance. Donc ici, je lâche prise parce que de toute façon, ça ne sert à rien de me prendre la tête. Bon. Et vaut mieux que je me concentre sur mes projets, sur ce que j'ai envie de mettre en place, effectivement, que me prendre la tête sur cette relation, finalement, qui a été plus à sens unique qu'autre chose. Ici, on vous dit, bah oui, que vous vous éloignez. Vous vous éloignez ici des personnes qui ont des paroles vides, en fait. Des personnes qui n'agissent pas. Des personnes qui vont dire, bah oui, moi, si je faisais ci, ou si j'étais toi, je ferais ci. Mais oui, mais t'es pas moi. Et puis déjà, commence à balayer devant ta porte. Commence à agir toi par rapport à ce que tu veux mettre en place. Et après, on verra. Donc ici, vous vous éloignez de ces personnes-là que vous considérez comme des personnes, bah, qui font des empêcheurs de tourner en rond. C'est des personnes qui ne sont pas constructives. C'est des personnes qui sont plutôt, c'est plutôt des donneurs de leçons la plupart du temps. Et qui préfèrent regarder ce qui se passe chez le voisin. Ou des personnes qui sont, oui, peut-être une personne avec qui vous avez débuté une relation, par exemple, et qui a offert des reproches. Des reproches qui ne sont infrandés. Des reproches qui n'ont ni queue ni tête. Et vous allez dire, non, non, c'est bon, stop. Hop, regarde déjà toi, remets-toi d'abord en question par rapport à ta vie, avant de venir me critiquer, d'accord ? Donc ici, il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, je vous éloignez de toute personne que vous ne ressentez pas, en fait. Ou vous vous dites, oh là, il y a quelque chose pour lesquelles vous avez une alerte, en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Donc ici, on s'éloigne. On s'éloigne parce qu'on ne ressent pas les choses, en fait. On se dit, oh là là, c'est pas fait pour moi, en fait. Ou je le sens pas, ou je la sens pas, ou je sens pas cette situation. Non, je préfère m'éloigner. Je préfère éviter les problèmes, parce que les problèmes ont tendance à plutôt à nous trouver facilement. Si on peut éviter, en plus d'en récupérer, oui, c'est ce que vous allez faire. Ici, pour d'autres, il va y avoir un déclic ici. J'ai un déclic. Bah oui, il y a un déclic, parce que peut-être qu'ici, votre intuition va vous donner une information. Et vous allez dire, ah oui, mais bien sûr. Bien sûr, j'avais pas vu ça comme ça. Ou, tiens, bah oui, cette idée, elle est bonne. Ce ressenti, il est bon. Je vais aller dans cette direction. Donc ici, oui, on écoute son intuition. On écoute sa petite voix intérieure. Et ça va provoquer un déclic. Un déclic pour aller vers une personne. Un déclic pour s'ouvrir à autre chose. Un déclic pour, peut-être pour quitter une personne, pour au contraire, débuter une relation avec une personne. Il y a un déclic ici pour vous faire agir, pour vous faire avancer, en tout cas. Ici, on saisit une opportunité. On va saisir sa chance. D'accord ? Parce qu'on le ressent. On écoute son intuition. On sait que cette situation est bonne pour nous. On sait que cette personne-là est bonne pour nous. On sait qu'en agissant de telle ou telle manière, c'est bon pour ses projets. C'est bon pour ce que l'on veut créer et réaliser. Donc ici, oui, on avance. On avance, super. Donc ici, eh bien oui, on va vers quelque chose. On va vers un renouveau. Ici, on écoute son intuition pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeau, c'est possible. Mais pas que. Mais ici, oui, on écoute son intuition pour aller vers ce renouveau. On a écouté son intuition pour guérir, pour avancer, pour prendre conscience qu'on avait expérimenté, et qu'on avait également, qu'on avait beaucoup appris également. On avait beaucoup appris en écoutant son intuition, en se faisant confiance également. Et là, on se sent prêt et prêt à aller vers ce renouveau. On se sent prêt et prêt à écouter cette guidance, cette guidance intérieure qui va nous aider à avancer, à passer à une cape. Donc ici, oui, nouveau départ et renaissance également pour vous, amis scorpions. En tout cas ici, on lâche prise par rapport aux mensonges d'une personne. Oui, bah tu mens, écoute, tu préfères persister dans tes mensonges et bien rester avec tes mensonges. Et moi, je préfère m'éloigner de tout ça et aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, d'accord ? Je préfère aller m'ouvrir à d'autres énergies, à d'autres personnes. Bon. Ici, pour vous, vous allez avoir un déclic parce qu'il va y avoir une opportunité. Et cette opportunité, ça va faire naître de la joie. Ça va vous donner envie véritablement d'aller vers cette nouveauté. Vous allez vous sentir, on dirait, dynamique, joyeux et joyeuse. Vous allez vraiment ressentir que cette opportunité, cette nouvelle rencontre, cette possibilité de rencontre, eh bien, ça peut être quelque chose de beau et de merveilleux pour vous, amis scorpions. En tout cas ici, oui, on a un déclic. On saisit cette opportunité pour aller vers un nouveau projet. Parce qu'on le ressent bon pour soi, on sait que c'est bon, c'est une belle chance. Ça va nous apporter des satisfactions également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Ici, eh bien oui, j'ai le déclic par rapport à cette personne qui me ment. J'écoute, mon intuition intervient et je comprends. Je comprends que je ne peux pas rester avec une personne qui me ment. Je comprends que je ne peux pas rester avec une personne qui ne fait que parler. Et derrière, il n'y a rien qui suit. Donc oui, effectivement, j'ai le déclic et je préfère m'en aller. Je préfère m'éloigner. En tout cas, j'ai le déclic. Je comprends ici qu'on me raconte des mensonges, que c'est du blabla en fait. Et qu'il n'y aura rien de constructif. Il n'y aura rien de satisfaisant et on ne peut pas bâtir une relation sur un château de cartes. Donc ici, eh bien oui, je lâche prise. Je lâche prise par rapport à une situation parce que justement, je vois les opportunités que ça peut me donner. Donc je lâche prise parce que justement, j'ai d'autres aussi, j'ai d'autres opportunités à saisir. En tout cas, je lâche prise parce que je sais que les opportunités à avoir sont ailleurs. Donc ici, oui, lâche prise. Je me détache parce que, ben oui, je passe à autre chose en fait. Ici, on voit bien que vous vous éloignez d'une situation. Vous vous éloignez d'une personne qui ne fait que parler, dont les actes et les paroles ne sont pas en accord. Je m'éloigne pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, je m'éloigne parce que j'ai rencontré peut-être aussi quelqu'un dont les paroles et les actes sont en accord. Ou j'ai rencontré quelqu'un qui parle peu, mais qui agit pas mal derrière. Donc ici, qui est plutôt bien aligné dans ses attitudes, par rapport à ce qu'il ou elle dégage également. Donc ici, oui, je préfère une personne alignée, qui parle peu, mais qui agit derrière. Donc ici, oui, et vraiment, on écoute son intuition. Vraiment, on avance vers... On écoute sa guidance intérieure et on va vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui va être constructif. On s'éloigne de tout ce qui pourrait être toxique. On s'éloigne de tout ce dont on a conscience qui ne tourne pas rond, en fait. On veut des choses qui tourneront, en fait. Donc ici, oui. On l'a compris, on le comprend, on le voit, on le ressent. On sait prendre le recul nécessaire pour observer, pour regarder les choses. Donc forcément, ça facilite. Ça facilite pour aller justement vers les bonnes choses. Ça facilite pour aller, pour s'ouvrir véritablement, aller aux bonnes énergies, aux belles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Mais oui, ici, c'est plutôt pas mal. Allez, ici. Ici, eh bien oui, on lâche prise par rapport, vous voyez, fausses paroles, mensonges. C'est exactement ça. Donc ici, vraiment, je lâche prise par rapport à ça. On l'avait déjà avec... Ah ! La métiste love. Donc ici, oui. Je ne reste pas attachée à tes mensonges, non. Ça me fait... Ça glisse, en fait. Ça glisse parce que je m'aperçois de qui tu es, que ce n'est pas crédible. Et je ne reste pas avec une personne qui n'est pas crédible. Non, ben voilà. C'est très bien parce qu'en fait, cette personne-là aura montré assez rapidement son visage. Ou en tout cas, vous aurez su faire révéler son vrai visage. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais c'est très bien. Donc ici, on lâche prise. Allez. Allez, on va voir avec le Racte des Médéors. Alors, ici, il y a eu des rancunes. Il y a eu des rancunes. Peut-être que cette personne vous tient en rancune aussi, d'avoir vu clair dans son jeu également. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que vous tenez en rancune à cette personne-là, de vous avoir menti, de ne pas avoir été réglo, de ne pas avoir été en accord entre ses paroles et ses actes également. Ici, ben oui, on prend conscience de beaucoup de choses. On a pris conscience des mensonges. On a pris conscience que cette personne-là, ben oui, a essayé peut-être de se mettre en avant alors qu'il n'y avait rien derrière, que c'était quelqu'un de creux. Donc ici, on a pris des consciences. On a pris conscience que oui, effectivement, les mensonges ont bloqué la relation. En tout cas, ici, on prend conscience aussi qu'on ne peut pas continuer dans cette relation. Justement, donc ici, il y a un blocage. On bloque la relation parce qu'il n'y a rien de constructif à être avec quelqu'un qui ment. On ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas si cette personne-là est sincère ou pas. Donc on ne sait pas si ce qu'elle nous raconte c'est vrai. Donc ici, oui, on bloque la relation, bien évidemment. Ici, du coup, ben oui, parce qu'il y a une stagnation. La relation est bloquée. On prend conscience aussi qu'on ne peut rien faire. On est pieds et poings liés aux mensonges de l'autre également. Donc ici, c'est pour ça qu'à un moment donné, on se libère. C'est pour ça qu'ici, à un moment donné, on va voir, on s'éloigne. Ici, ben oui. Ici, par amour de moi, ici, vous avez, vous vous aimez. Donc ici, forcément, à un moment donné, vous mettez un coup d'arrêt à la relation. Donc ici, il y a une stagnation. Par amour pour vous, vous vous remettez en question et vous écoutez votre intuition. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter vos ressentis, justement, pour savoir dans quel côté vous allez avancer, sur quel chemin vous allez emprunter. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ben, vous allez transformer. Ben, c'est ça. Vous transformez votre vie. Ici, vous transformez votre vie. Et après, il y a une période de stagnation dans laquelle vous avez appris à vous écouter. Vous avez appris à avoir confiance en vous, à vous aimer également. Donc, du coup, ça va mettre un terme à ce blocage qu'il y avait, qui était dû à des rancunes. Et donc, vous avez pris conscience, vous voyez. Donc ici, oui, il y a une belle transformation qui vient vers vous, amis scorpions. Mais parce que vous allez faire ce qu'il faut, justement, pour aller vers cette transformation. Vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous guider vers ces changements. Vers ces changements dont vous allez prendre conscience, dont vous avez besoin vers ces changements. parce que vous ne pouvez pas continuer à être dans une relation où la personne en face de vous n'est pas sincère. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas sincère dans ses sentiments. Mais à force de jouer, à force de mentir, même vous, vous ne savez plus. Même elle, elle ne sait même plus où elle en est dans ses sentiments. On ne peut pas construire quelque chose avec une personne comme ça. Donc ici, oui, vous réussirez à faire la part des choses pour transformer votre vie et pour aller sur le chemin qui vous correspond le mieux. D'accord ? Vous allez faire aussi la part des choses. Est-ce que cette personne-là ment ? Ou est-ce qu'elle est plutôt, elle ne ment pas et elle dit la vérité ? Donc oui, vous saurez faire la vérité. Vous saurez voir la vérité. Vous saurez aller voir au-delà des apparences également. Et vous saurez faire le bon choix, en tout cas. En tout cas, s'il y a un choix à faire, et là, l'oracle de Medeor vous le rappelle, faites le choix. Choisissez-vous vous, d'accord ? C'est vous que vous devez choisir. Avec l'amour de soi, le message est clair. Choisissez-vous, d'accord ? Faites de vous votre priorité. Allez, aidez-qu'en ici. Quels sont vos messages ? Allez. Allez. Et les petits conseils avec le petit oracle de l'intuition. Et le premier décan, ici, quel est votre message ? Ah oui, enfin, moi, j'en veux qu'un. Allez, un pour les scorpions du premier décan. On va prendre ça là. Allez, premier décan, ici, on vous dit quoi ? On vous dit, oui, que vous allez retenir la leçon de ce qui s'est passé. Vous retenez la leçon, et parce que vous retenez la leçon, vous allez pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Un chemin qui va vous amener vers cette nouvelle relation, vers cette union sacrée. Une union sacrée, c'est une union âme-sœur. Alors, flamme jumelle, si vous voulez, si ça vous parle. Moi, je me dis que c'est rajouter une complication là où on n'en a pas besoin. Parce que quand on écoute le parcours des flammes jumelles, ça ne fait pas rêver, vraiment. Donc, ici, oui. Donc, ici, on a retenu les leçons du passé. Donc, ici, on a compris. On a écouté son intuition, justement, parce qu'on avait déjà un vécu, et ça nous a aidé. Votre intuition qui veut dire, attention, tu es en train de revivre quelque chose par rapport à ce que tu as déjà vécu. On est en train de te resservir un même schéma. Donc, ici, on comprend et on poursuit son chemin. On avance. On avance vers quoi ? On avance vers une union sacrée. Ici, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive et une nouvelle rencontre qui vient. Une nouvelle rencontre qui est destinée, ici. D'accord ? Avec l'union sacrée. C'est un contrat d'âme. C'est un contrat d'âme. Alors, oui, avec la première carte, oui, il y a quand même eu une déception parce que cette personne-là vous plaisait bien. Il y avait du potentiel justement pour que si les choses avaient été équilibrées, si cette personne-là avait été en accord avec elle-même et n'avait pas menti, oui, il y avait un joli potentiel. En tout cas, ici, oui, il y a eu de la déception. Mais par rapport à tout ça, on fait les réglages nécessaires pour avancer vers un renouveau et on avance vers cette union sacrée, vers cette nouvelle rencontre. Alors, cette nouvelle rencontre, peut-être qu'elle aura lieu en juillet. Je ne pense pas que ce sera pour le mois de juillet. Et moi, je pense plutôt pour la fin de l'été, le début de l'automne, d'accord ? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, tout dépend où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à cette relation où il y a du mensonge, où peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous en apercevoir et ce tirage va vous confirmer ce que vous avez ressenti, va vous confirmer votre intuition également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Amis scorpions, insouciance, L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Donc ici, oui. Quand vous allez rencontrer d'autres personnes, ici, quand vous allez vous diriger vers l'union sacrée, eh bien oui. Soyez dans l'insouciance. Profitez de ce que vous avez profité, parce que là, vous serez en toute confiance. Vous saurez que vous êtes avec une personne qui est carré, une personne qui ne ment pas, une personne qui assume ses actions, qui assume ses décisions. Oui. Donc oui, il y aura des réglages à faire, bien sûr, parce que quand on rencontre quelqu'un, on a son caractère, cette personne a son caractère. Donc oui, il y a des réglages à faire, c'est normal. Mais ici, oui. Profitez de cette relation, d'accord ? Explorez véritablement le cœur léger, ça veut dire que vous pouvez lui faire confiance à cette personne-là. Vous pourrez vous reposer sur lui ou sur elle. Donc ici, allez, il y a une aventure à deux à vivre. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, amis scorpions. Voilà pour vous, pour le premier décan. Deuxième décan, ici, on vous dit quoi ? On vous dit que oui, il y avait une personne qui était dans la superficialité, qui a voulu se servir de son image, qui était dans le mensonge. Elle a cru, moi j'ai envie de vous dire qu'elle s'est auto-manipulée elle-même, avec la manipulation de Pantin. Elle croyait en son image, elle croyait en ce qu'elle reflétait, elle croyait en son paraître. Elle savait que c'était de la poudre aux yeux, mais elle pensait véritablement que ça fonctionnait. Bon, ça fonctionnait peut-être avec d'autres personnes, mais ça n'a pas fonctionné avec vous, d'accord ? Ici, vous avez très vite vu que cette personne-là n'était que dans le paraître, n'était que dans le théâtral en fait. C'était beaucoup de paroles, c'était beaucoup de rien en fait. Donc ici, oui, cette personne-là essaie d'avoir une empli sur vous, mais ça n'a pas fonctionné. Mais elle par contre, elle s'est auto-manipulée, d'accord ? Donc ici, elle a une relation toxique avec elle-même. Et ça, vous allez très vite le comprendre, vous l'avez très vite compris en tout cas. Ici, en tout cas, il y a quelqu'un... Oui, ici ça peut être... Alors, ça peut être un schéma répétitif que vous avez vécu. Mais ici, ce schéma répétitif n'a pas duré longtemps parce que comme vous avez bien retenu la leçon par rapport à une relation précédente, ici, vous avez mis un terme de suite. Ou en tout cas, vous avez dit « Oh là là, ça j'ai déjà vécu. Hop, hop, hop. » Non, je m'échappe. Donc ici, je m'éloigne. Donc vous avez éloigné de cette relation, effectivement, parce que vous avez compris qu'on était en train de vous resservir à peu près la même situation qu'une relation précédente. Ici, j'ai envie de vous dire que c'est l'univers qui vous teste pour voir si vous avez bien compris la leçon. Et là, vous avez bien compris la leçon. Donc vous envoyez un message fort à l'univers. Oui, oui, j'ai bien compris la leçon. En plus, mon intuition m'a confirmé que j'avais raison. Donc ici, je me suis bien écoutée et je m'éloigne. Et vous faites bien de vous éloigner parce qu'il y a quelqu'un ici qui pense à vous, à Miss Scorpion. Donc il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous, peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu, pas forcément avec qui vous avez déjà une relation. C'est peut-être quelqu'un qui revient de votre passé, peut-être que c'est votre amour d'adolescence, par exemple, qui peut revenir. Ou tout simplement, quelqu'un qui vous observe, qui est dans votre entourage, à votre sphère sociale et qui va essayer de vous contacter, qui va essayer de vous faire des signes. Donc ayez l'œil ouvert et bien ouvert, Ami Scorpion. Peut-être qu'ici, en vous parlant de cette personne-là, peut-être qu'ici, vous avez déjà peut-être un nom, peut-être que vous avez déjà, vous pensez à quelqu'un. Si c'est votre intuition qui vous fournit l'information, alors il y a de fortes chances que ce soit cette personne-là qui essaie de vous joindre, qui essaie de se manifester auprès de vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Scorpion. Ici, quel est votre message ? Passage à l'action. Alors oui, on va passer à l'action pour dire à cette personne-là de prendre sa direction, puis vous, vous allez vous éloigner, donc on passe à l'action pour s'éloigner la personne. Quand cette personne-là va rentrer dans votre vie, lorsqu'elle rentrera dans votre vie, vous allez aussi passer à l'action. Vous allez passer à l'action pour lui montrer votre intérêt, pour lui dire, ben oui, tiens, pourquoi pas ? Tentons, tentons, essayons, on verra bien où ça va nous mener. Donc passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. J'ai envie de vous dire aussi, il y a un temps, ben oui, pour ressentir, pour observer également, pour s'assurer qu'on a bien compris ce qui est en train de se jouer, pour justement, ensuite agir et dire ciao. D'accord ? Ici, peut-être qu'également, il y a une personne qui va vous envoyer des six et vous allez dire, ah tiens, il se pourrait bien que j'intéresse cette personne-là. Donc ici, on vous dit, fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme, accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc ici, faites le premier pas, oui. Si c'est l'autre qui fait le premier pas, eh bien, acceptez, bien sûr, l'invitation pour aller découvrir et aller à la rencontre de cette personne. En tout cas, vraiment, il y a, vous voyez, vous dites non à une personne parce qu'elle n'est pas en accord avec elle, elle ment et tout de suite derrière, il y a quelqu'un qui vient. Donc ça veut dire que cette personne-là, vous n'avez vraiment pas destiné, vous n'avez rien à vivre. Et puis vous, de toute façon, vous avez repéré le schéma répétitif, vous avez repéré le piège. Donc ce qui est bien, c'est que vous vous êtes écouté, vous l'avez senti venir de loin, j'ai l'impression ici. Vous avez voulu voir, après, une fois que vous avez vu, oui, ok, j'ai vu, je passe à autre chose, je m'éloigne, j'ai autre chose à vivre que ça. Vous avez déjà donné, en fait. Allez ici, troisième décan, votre deuxième décan ici, oh là oui, on prend de la distance, on prend de la distance par rapport à une personne. Ici, avec la haine, alors, ce n'est pas la haine, on est dans la rancune. Donc ici, il y a de la rancune, il y a de la rancune, cette personne va vous tenir rancune parce que justement, vous mettez de la distance, parce que ici, vous ne croyez pas en ces mensonges, parce que vous ne vous êtes pas laissé berner. Donc elle peut, oui, avoir de la rancune en disant, bah oui, mais il ou elle a vu, clair en moi, il ou elle ne s'est pas laissé piéger. Bah non, vous mettez de la distance parce que vous ne vous laissez pas piéger et ça va entraîner de la rancune vis-à-vis de l'autre personne. Mais comme on a vu que vous vous éloignez, vous lâchez prise et vous, vous passez véritablement à autre chose. On passe à autre chose, bah vous passez à autre chose parce qu'il y a quelqu'un qui va, il va y avoir des échanges, il y a de la communication avec une personne ici. On voit bien, il y a un message spécial pour toi qui arrive, il y a une personne qui va se faire connaître, peut-être que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète et qui ne va plus rester secret ou secrète pendant longtemps. Ici, peut-être que vous avez, vous entamez peut-être, vous êtes sur un site de rencontre, vous entamez des échanges et bien là, il y a personne qui va vous contacter. En tout cas, ici, on voit bien Crazy in Love, vous êtes fou d'amour ou fou tout court, c'est à vous de voir. En tout cas, ici, vraiment, il y a une relation, une nouvelle relation. Vous vous êtes éloigné de cette relation qui n'est pas bonne, qui, oui, qui, qui n'est pas rien. Donc, vous avez mis de la distance, vous vous êtes éloigné et vous avez bien fait parce que regardez ce qui a eu vers vous. Une belle rencontre, une belle nouvelle, une belle rencontre, une belle re-rencontre également, une belle découverte aussi. En tout cas, il va y avoir des beaux échanges avec cette personne et en tout cas, ici, oui, il y a vraiment des sentiments qui vont naître. C'est une personne qui est réglo, là. Pour moi, c'est une personne qui est vraiment réglo et si elle se lance dans la relation avec vous, c'est parce qu'il ou elle sait ce qu'il veut ou sait ce qu'elle veut et a véritablement envie de construire quelque chose. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? C'est la passion. Ah oui, Crazy in Love, on va vivre une véritable passion, ici. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Bon, écoutez, je pense qu'ici, le programme est plutôt bien annoncé, les flammes de l'amour passionné, les sentiments, l'alchimie. Je pense que vous allez passer de sacrées belles heures en compagnie de cette personne. Vous, qui êtes des personnes assez tactiles, amis scorpions, vous aimez bien ce côté-là, le côté charnel, ici, vous allez trouver quelqu'un qui sera à votre hauteur. En tout cas, c'est ce que les cartes se laissent transparaître. Voilà pour vous, amis scorpions du troisième décan. Allez, ici, on va aller voir un petit message, un petit conseil pour terminer avec l'oracle du chemin palais d'or. Quel message, quel conseil pour les scorpions, s'il vous plaît ? Allez, pour les scorpions. Voilà. Et nous avons la déesse de l'unité. Bien. La déesse de l'unité. Alors, à cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Écoutez, oui, on a vu qu'il y avait des personnes qui sont rentrées dans votre vie. Peut-être qu'elles sont déjà rentrées dans votre vie. En tout cas, elles pensent à vous. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore, mais vous savez, par les énergies, on est déjà relié à une personne. Donc ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. On espère être heureux et heureuse avec vous. sans même. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radios. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions et ces données circulent sans fin sur la grande toile. C'est comme ça aussi que votre intuition peut se connecter également et recevoir des informations. En clair, nos idées et nos sentiments dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin. La mort d'un proche vous attriste-t-elle ? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Donc ici, il y a peut-être un défunt, quelqu'un qui est passé de l'autre côté qui essaie de vous dire « Je suis à tes côtés. » Quand tu as un doute, quand tu as besoin d'une guidance intérieure en plus de ton intuition ou passe par ton intuition pour me communiquer, demande-moi, demande-moi, je suis là aussi pour t'aider. » Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul ami Scorpion. Donc écoutez aussi votre petit devoir intérieur. C'est peut-être regarder les signes. Ici, il y a quelqu'un, un de vos défunts, que vous le connaissiez ou non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'Aime en tout cas, qui essaie de rentrer en contact pour vous prévenir, pour vous envoyer des messages et pour aussi solliciter votre, passer au travers de votre intuition également. D'accord ? Donc ici, vous avez trois affirmations. Donc n'hésitez pas à noter l'affirmation qui vous parle, qui retient votre attention pour travailler avec elle tout au long du mois de juillet. Peut-être qu'au début du mois de juillet, elle vous parlera d'une certaine manière et au fur et à mesure de vous la répéter, d'y réfléchir, d'y penser, peut-être qu'elle vous apportera d'autres informations d'ici la fin du mois. Sachez qu'entre le 1er juillet et le 31 juillet, vous allez évoluer. Donc ici, vous allez peut-être regarder les choses sous un angle différent, vous allez ressentir aussi peut-être les choses de manière différente. Donc la première affirmation ici pour vous, c'est mon amour transcende le temps et l'espace. Donc mon amour transcende le temps et l'espace. La deuxième affirmation, je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Troisième affirmation, le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Donc ici, effectivement, le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans votre âme qui est source aussi d'intuition, qui est source de messages et qui doit être relié au tout. Donc oui, le tout, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps également. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois de juillet, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions !